Sous-titrage Société Radio-Canada Ma deuxième année d'enseignement au Collège de France qui sera consacrée à une notion, celle de l'équité. Si je pensais pouvoir définir ce qu'est l'équité, je serais le premier à me méfier de moi-même et vous devriez faire pareil. Car l'équité, plus qu'un concept précis, met une flèche. Au mieux, elle nous indique une direction pour s'approcher de ce qu'aucune notion rigoureuse ne permet d'anticiper. C'est pourquoi, dans l'intitulé, équité est combinée avec un sous-titre où le mot « désir » apparaît pour mitiger cette impression que l'équité constitue un univers fermé et pour ne jamais perdre de vue que c'est d'une expérience humaine que nous parlerons, qui mobilise autant la raison que le sentiment. Au fond, le mot d'équité n'est qu'une façon d'exprimer ce désir inépuisable, un désir d'autant plus insatiable et inatteignable que, contrairement au désir d'amour qui naît d'une attirance, le désir de justice naît d'un conflit, d'une division. Si l'affection nous incite à trouver des points en commun avec l'autre, en revanche, ce qui est équitable, ce qui est juste, voilà une définition qui met rarement d'accord ceux qui sont rivales. Les mots-mêmes nous le disent. Un amour, on le noue. Un conflit, on le tranche. Donc, prenons garde. L'équité ne pourra jamais être réduite à un contenu de pensée, à une idée abstraite, séparée de la réalité d'une situation avec toute sa charge d'humanité. Afin de ne pas être victime d'abstractions stériles et souvent dangereuses, il faut lever les yeux des livres et retrouver, avec un regard solidaire posé sur l'étranger, qui passe, la juste mesure du bien et du mal. C'est pourquoi je vous propose d'étudier l'histoire romaine de l'équité et du désir de justice, précisément parce que c'est une histoire qui, comme toute histoire, convoque des hommes et des femmes et leurs expériences. Se référer à l'histoire de l'équité peut donc agir sur l'homme du présent, sur chacun de nous, comme un regard extérieur capable de nous altérer, c'est-à-dire de nous obliger à reconnaître l'autre et à mesurer nos actions par rapport à lui. Et que nous, nous tournions vers la Rome antique, qu'il s'agisse d'une histoire romaine, dépend du fait que les Romains ont développé un système juridique qui a essayé de répondre mieux que possible à ce désir de justice. Mieux que possible. Peut-être que ce n'est pas une expression appropriée. Bien sûr, il faut reconnaître aux Romains un certain degré de succès dans ce domaine. Ils ont élaboré un système juridique qui a été considéré par eux-mêmes comme l'équité institutionnalisée, équitas constituta. Et pendant plusieurs siècles, depuis le Moyen-Âge, ce même système juridique a influencé les droits d'Europe. Que ce soit cependant clair, ils n'étaient pas eux-mêmes des normes incarnées. Les Romains, ce sont seulement des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience, à leur tour, du désir de justice. Donc, réfléchir à l'histoire romaine implique à la fois convoquer l'équité dans sa dimension vécue, humaine, et de s'emparer du point de vue interne, je le souligne, du point de vue interne, d'une pensée, celle de la Rome antique, qui a influencé la nôtre. C'est comme dire que nous réactiverons le désir de justice qui a été le leur pour mieux maîtriser le nôtre. Pour vous donner une idée du chemin à parcourir, voici deux images. Equitas et Justitia. Cisez-les sur deux monnaies d'époque impériale. Elles appartiennent à une catégorie des divinités allégoriques de personnification traditionnellement qualifiée de vertu impériale. Derrière ce type d'image, plusieurs numismates, mais pas tous, ont vu le travail d'une machine de propagande. Les pièces atteignèrent en public deux masses, bien plus larges que la seule élite cultivée. Les impéreurs saisissaient cette opportunité pour renforcer la base de leur pouvoir en diffusant la croyance en leur propre excellence. Ce n'est pas par hasard si, sur les droits de ces deux monnaies, il y avait les portraits de l'empéreur régnant. À gauche, il s'agit d'un as en bronze de Galba, un impéreur qui n'a régné que quelques mois entre 68 et 69 après Jésus-Christ. Nous en voyons le revers qui porte la plus ancienne, c'est important, la plus ancienne des images personnifiées de l'équité, de équitas, figurant sur une pièce. Ensuite, cette même image sera réutilisée maintes fois par les empéreurs successifs, Vitellius, Vespasien, Domitien, jusqu'à Sévère-Alexandre et davantage. À droite, nous voyons le revers d'un dénier d'argent de Septime-Sévère au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Équitas et Justitia, Équité et Justice. Fermez les yeux en instant. Concentrez-vous sur ces deux notions. Êtes-vous à même de les différencier ? Quels sont les traits constitutifs de l'équité et quels de la justice ? S'agit-il de la même chose ou de deux choses différentes ? Comment les distinguer ? Maintenant, regardons à nouveau les représentations romaines. Ce sont deux femmes, deux personnifications des divinités. Les deux dèses empoignent une sorte de longue bâton, probablement le sceptre, symbole du pouvoir. Pas assuré. probablement. Ce long bâton est ce qu'elles ont en commun. Mais Équitas, à gauche, tient une balance de sa main droite tandis que Justitia tient une patera, une pater ou coupe au large bord pour les sacrifices. Équitas se tient debout. Justitia est assise. Donc, pour les Romains, il s'agissait de deux dèses différentes, de la personnification de deux notions qu'on peut et qu'on doit séparer. Une netteté conceptuelle qui arrive à s'exprimer par deux images différentes que l'on peut envier. atteindre le même degré de clarté pourrait s'avérer difficile pour nous et pourtant, si à la fin de nos cours nous serons à même de déterminer au moins certains des différences entre les deux notions, je pense que nous pourrons être satisfaits. Pour comprendre une image, surtout lorsqu'elle s'inscrit dans un système symbolique, les mots constituent un détour incontournable. L'idée que les Romains symbolisaient par ces deux images dépend en grande partie de l'usage qu'ils faisaient des mots. Autrement dit, c'est par les biais des notions d'equitas et de justitia que nous saisissons les représentations mentales que les Romains ont matérialisées dans les deux images. Commençons donc notre voyage linguistique et qu'en pour tout voyage il faut se munir de quelques bagages. L'équité des langues modernes équité équité équidad est issue du latin équitas un substantif qui indique la condition d'être équus. Il est formé de l'adjectif plus un suffixe tas. C'est le même suffixe qui produit des mots comme libertas liberté de liber avec le suffixe tas ou dignitas dignité. à l'origine de la famille de mots qui nous intéresse se trouve l'adjectif équus qui a précédé le substantif abstrait équitas donc du point de vue chronologique l'adjectif vient avant le substantif. Il est déjà employé par les plus anciens auteurs dont les textes nous sont parvenus tels que plôtes enius caton terence entre la fin du troisième et le milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Écus adjectif pour lequel une étymologie avérée n'a pas été établie comme pour la plupart des mots ayant une diphtongue à eux. donc on ne sait pas très bien quelle est vraiment la signification de la racine mais écus signifie en latin uniforme plat dans un sens horizontal qui n'est présent pas de différence la proximité sémantique de ce mot avec le grec isos égal est bien documenté. Pour ses propres usages l'adjectif écus est intéressant pour sa productivité métaphorique déclenché par l'idée d'équilibre de symétrie qui a eu l'occasion de se manifester dans de nombreux domaines. Dans le domaine moral écus qui ne penche d'aucune part signifie impartial équilibré. C'est ainsi que l'on rencontre l'écus iudex à égale distance de partie et l'écus animus équilibré l'esprit équilibré capable de supporter les revers. Cette combinaison a donné naissance au substantif équanimitas équanimité que nous pouvons rendre par sérénité. Tentons de saisir les représentations mentales que l'adjectif écus pouvait engendrer. Prenons un exemple. Une transposition symbolique particulièrement efficace a lieu dans le domaine de la mesure car écus exprime bien la relation des correspondances entre un objet et un autre. Voilà un contrepoids. C'est la dame que j'ai choisie comme symbole de ce cours. Cet exemplaire est un bronze rempli de plomb. Il a été trouvé dans la zone portuaire de Taraco, aujourd'hui Taragone en Espagne. Il date du IIe siècle après Jésus-Christ. Paisant un poids exceptionnel de 38 kilos, ce contrepoids le plus grand qui a été découvert à ce jour dans le mont romain. Il aurait appartenu à une énorme statéra, une balance qui se compose d'un fléau suspendu par une anse qui le dévise en deux bras inégaux. Le bras le plus court porte un bassin destiné à soutenir l'objet apaisé. L'équilibre est obtenu justement à l'aide d'un contrepoids et vous en voyez un exemplaire retrouvé à Pompéi et un qui est au Louvre qui nous permet également d'apprécier la façon dont le contrepoids était accroché au bras de la balance. Le nom latin du contrepoids est équipondium du substantif pondus poids et de l'adjectif écus donc du même poids. Ainsi, les contrepoids utilisés dans les balances ou les récipients pour liquide ou solide sont dits équitables ou inéquitables selon qu'ils équivalent ou non à la quantité pesée mesurée. Le contrepoids des taragones prend la forme d'un buste féminin. Qui a cette femme ? Qu'en pensez-vous ? Ceux qui l'ont étudié pensent probablement à l'équité. Donc, il s'agit d'une représentation de l'équité en forme, en fonction de contrepoids. Ce symbolisme est si persistant que l'équité, l'équitas, hypostatisé comme vertu des impéreurs romains est associé au mensuré, mesure. Prenons une inscription de Philippe, une ville antique de Macédoine orientale, aujourd'hui en Grèce. C'est là que Antoine et Octavien en 1942 défirent les partisans de la République, Brutus et Cassius. Cette inscription est bien plus tardive que la bataille. Elle fait référence à un impéreur inconnu, donc, elle est datée entre le premier et le deuxième siècle et le troisième siècle après Jésus-Christ. cette stèle a été trouvée à quelques mètres au nord de la basilique de Philippe et a été publiée et interprétée en 1934 par Paul Lémerle qui occupa ensuite la chaire d'histoire et civilisation de Byzance au Collège de France entre 1967 et 1973. L'inscription a été gravée au frais des deux édiles municipaux de Philippe. Comme ceux de Rome, les édiles, ces magistrats municipaux, avaient dans leurs attributions l'approvisionnement alimentaire de la ville et par suite la police des marchés et la vérification des poids et mesures. C'est à ce titre qu'agissent les deux édiles de Philippe. D'une part, ils ont fait graver à leur frais l'inscription sur l'astelle dont vous voyez le texte en latin. C'est l'astelle. Vous pouvez voir une image à gauche. D'autre part, sur son sommet, sur le sommet de ce petit monument, ils ont fait placer des instruments qui sont perdus aujourd'hui ou des étalons de mesure pour servir de modèle ou de moyen de contrôle. Ils étaient fixés sur la face supérieure de l'astelle dans la cavité et au moyen de trous de scellement encore visibles, même si l'image à droite, en bas, n'est pas très claire. probablement, le monument incluait aussi une balance en bronze et, pourquoi pas, une statue de l'équité. Il est probable que les deux édiles de Philippe, au cours d'une vérification du poids et des mesures faites chez les vendeurs du marché, avaient confisqué un certain nombre de mesures inexactes qui formaient ensemble 44 livres de bronze, à peu près 15 kilos, avec lesquels ils firent fabriquer les mesures exactes fixées sur l'astelle. Vous devez songer aux contrepoids que nous avons vus. Ils étaient utilisés à Philippe. Ces contrepoids étaient faux pour tricher sur l'opération de mesures dans la vente et l'achat. Les édiles ont réquisitionné les contrepoids faux et ils les ont utilisés pour en faire des mesures de contrôle et pour dédier ce petit monument à l'équité. C'est tout un jeu de correspondance équité pour pouvoir instaurer une relation exacte entre les marchandises et les prix implique des poids équitables. Les poids injustes sont détruits et des poids équitables sont fabriqués à partir du bronze dont les mesures fausses étaient faites. Equus, équitas indiquent un rapport entre deux choses diverses. L'objet apaisé et les contrepoids. Immanquablement, comme nous l'avons vu, l'attribut qui distingue iconographiquement l'équité des monnaies est toujours la balance. Nous commençons à comprendre pourquoi. On commence à comprendre quelle est l'idée en arrière-plan qui a suscité le désir de représenter l'équité sur les monnaies des impéreurs ayant à la main une balance. Donc, il faut un peu se dépouiller de notre idée de justice avec la balance. Vous voyez, c'est la justice que nous associons à la balance. C'est plutôt l'équité et nous avons vu par ce détour qui nous a mené de Tarragon jusqu'à Philippe l'idée de contrepoids qu'il y avait derrière cette représentation. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'étymologie et représentation. Allons maintenant plus loin pour enfin entrer dans le monde du droit. Nous les faisons par la lecture d'un texte dont l'intérêt réside dans la vivacité du cas d'espèce et dans la précision de la solution proposée. Le passage est tiré du commentaire à l'édit du prêteur écrit par Paul, homme politique et juriste prolifique qui a probablement atteint la fonction de préfet du prêtoir au sommet de l'État sous Elagabal ou Alexandre Sévère dans la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, il vit à une époque proche de celle du monument érigé à Philippe que nous venons de voir et il partageait donc le même type de représentation mentale. Le passage est tiré du commentaire à l'édit du prêteur. Plus précisément, il s'inscrit dans le contexte de l'action basée sur les contrats de louage. Il y a en droit romain trois sortes de contrats de louage. Celui des choses, celui d'ouvrage, enfin, les louages des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un. Cette morphologie étendue du contrat de louage romain permettait d'y inclure également les contrats qui nous qualifions aujourd'hui de contrats de transport. En particulier, le louage des voituriers tant par terre que par eau qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises moyennant une somme d'argent en fret convenue entre les voituriers et leurs clients. C'est justement d'un contrat de transport encadré dans le contrat de louage que parle ce texte. Comme un navire se trouvait en difficulté à cause de la tempête, une partie de la marchandise fut jetée à la mer. Les propriétaires de marchandises perdues, s'ils avaient donné en location ces marchandises pour les faire transporter, doivent agir sur la base du contrat de location contre le capitain du navire qui ensuite peut agir sur la base du contrat de louage contre les autres dont les marchandises sont sauves pour partager proportionnellement le dommage. En effet, il est très équitable et cuissimum que le dommage soit partagé en commun avec ceux qui n'ont conservé leurs marchandises que parce que les autres ont perdu le leur. Pour sortir de la tempête, un navire a été allégé d'une partie de sa cargaison. Le capitaine l'a jeté à la mer. On peut se figurer aisement ce qui se passe à l'arrivée au port. Les propriétaires de biens récupérés sont ravis et se préparent à les reprendre. Les propriétaires de biens jetés à l'eau en revanche sont furieux et demandent à être indemnisés. Qui a raison ? Comment résoudre ces conflits ? Toutefois que je vous propose un texte, je vous suggère d'essayer d'y répondre tout de suite pour apprécier ensuite le parcours, le raisonnement que le juriste nous propose pour ressoudre le problème qui lui a été posé. Le problème n'est pas de solution aisée car, après tout, le capitaine auquel les propriétaires des marchandises qui ont été jetés à la mer s'adressent pour être indemnisés, après tout, le capitaine a agi pour le mieux face à un état de nécessité. Qui pourrait lui réprocher quelque chose ? Le juriste dénoue le conflit d'une manière très élégante. « En effet, dit-il, il est très équitable que les dommages soient partagés en commun avec ceux proportionnellement, avec ceux qui n'ont conservé leurs marchandises que parce que les autres ont perdu les leurs. » C'est là le cœur du problème, sa solution. « Entre la perte des uns et les gains des autres établit un lien des causalités. » Une véritable interdépendance, en latin, c'est là exprimé par le mot propter. C'est le mot qui indique cette interdépendance et ce lien, cette imbrication nécessite de considérer la situation des uns par rapport à celle des autres. Les déséquilibres quand le navire arrive au port et les capitaines commencent à les décharger est évident. Les uns revoient leurs marchandises, les autres l'ont perdu en tout ou partie. Pour éviter ce déséquilibre, les propriétaires des cargaisons engagés dans une même aventure maritime doivent supporter à proportion de la valeur des biens finalement sauvés, les dépenses et les sacrifices exceptionnels raisonnablement encourus pour permettre leur salut. L'équité est ici le critère de décision qui poursuit le rétablissement, l'équilibre entre les parties d'un rapport en évitant l'enrichissement de l'une au détriment de l'autre. Le critère de l'équité n'est donc pas une idée vague au point que cette notion sert également de critère de calcul car pour établir la contribution il faut faire la somme idéale de la valeur de tous les biens sauvés et perdus opérer ensuite la répartition de telle sorte que chacun participe au même pourcentage du dommage. Donc, situation de départ, le propriétaire a 200 de valeur de marchandise, le propriétaire B 80, le rapport originaire entre les deux c'est du 40%, le calcul c'est l'équité qui est entre un jeu, 200 plus 80 divisé par 200 1,4 situation finale, le propriétaire A devrait avoir 200 divisé par 1,4 143 propriétaire B 57 donc pour rééquilibrer B doit donner 23 à A et le rapport final entre les deux propriétaires est rétabli tous les deux ont subi des pertes mais les rapports entre les deux sont gardés donc c'est encore 40% à peu près comme au départ et ça nous apprend nous allons l'apprendre peut-être à notre surprise que l'équité fonctionne en premier lieu comme moyen de conservation plutôt que de redistribution vous voyez qu'il y a bien sûr une redistribution mais qui aboutit à conserver une situation de départ nous avons peut-être un peu plus l'idée que l'équité sert à rétablir des situations de départ qui étaient différentes et les égaliser nous voyons que l'équité ici fonctionne pour rétablir les différences à l'origine ce même principe a été gardé presque entouché à quelques détails près jusqu'à nous on le trouve dans la grande ordonnance de Colbert de 1681 et dans la deuxième moitié du XIXe siècle en conséquence développement considérable du transport maritime et de son internationalisation un code international a été rédigé par des juristes et des praticiens donc nous avons les règles de York et d'Anvers qui ont depuis été remaniées jusqu'à nos jours et ce principe se trouve également dans les codes de commerce français du XIXe siècle dans une loi de 1967 et dans le code transport de 2010 je vous lis seulement les articles pertinents vous allez regretter le latin les avaries communes sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages pertes et dépenses extraordinaires exposées pour les saluts communs pressants des intérêts engagés dans une expédition maritime les avaries communes voilà le principe sont supportées par le navire les frettes et la cargaison donc les pertes l'avarie commune cette perte qui a été causée pour le salut commun sont supportées par les navires par les frettes et par la cargaison et les marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent à proportion de leur valeur marchande réelle ou supposée au port de déchargement donc vous voyez que c'est le même principe que nous avons trouvé dans les textes antiques qu'est-ce que ça signifie deux choses d'une part que notre tradition juridique s'enracine dans les textes de la romaine c'est clair d'autre part que la solution romaine est pour l'instant la meilleure qu'on ait pu concevoir il y a d'autres aspects qui méritent d'être examinés de plus près mais avant de le faire essayons de nous affermir dans notre conviction que la solution que le juriste nous a proposée et que les juristes modernes ont accepté est la bonne pour se faire une méthode efficace est toujours de prendre en compte un cas d'espèce proche de celui qui nous intéresse mais différent c'est encore Paul qui nous propose cette pierre de touche si les marchandises sont intacts mais que le vaisseau a souffert quelques détériorations ou a perdu son équipement il n'y a aucune contribution à donner parce que sont différentes la situation des choses nécessaires pour équiper un vaisseau et la situation des marchandises pour les transports desquels le capitaine a reçu en fret en effet si un forgeron casse son enclume ou son marteau c'est lui qui en a loué l'oeuvre ne doit pas non plus l'indemniser ce passage nous plonge à nouveau dans une situation commerce maritime à nouveau le navire sécoué par les vagues et le vent mais les commandants cette fois-ci ne jettent pas les marchandises il parvient néanmoins à se rendre au port toute la cargaison est sauve mais c'est pourtant le navire qui en sort gravement endommagé les juristes semblent presque nous défier faut-il appliquer la même solution que le cas précédent les propriétaires de marchandises doivent contribuer en proportion de la valeur de leurs marchandises indemnisant le capitaine pour les dommages subis par le navire non répond le juriste et pour rendre sa solution évidente presque tangible dirais-je il propose une analogie si un forgeron nous en voyons un exemplaire casse son enclume ou son marteau celui qui en a loué l'oeuvre ne doit pas non plus l'indemniser donc le capitaine ne peut pas prétendre à une indemnisation c'est curieux comme l'analogie peut rendre la solution évidente plus qu'une définition abstraite parce que tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas demander au client de la part du forgeron qu'il lui indemnise les dommages qu'il a subis à ses outils de travail donc ça tout le monde le comprend donc pourquoi le capitaine du navire devrait-il demander une indemnisation pour les dommages encourus au cours de la navigation tout est clair ce détour parce qu'approche pourtant différente nous a permis donc de saisir le critère de décision qui précide au cas du jet d'une partie de la cargaison revenons justement à ces cas maintenant pour des questions un peu plus fines qui nous amèneront à la fin de ce cours plusieurs marchands avaient chargé sur un vaisseau de marchandises de différentes espèces il y avait en outre sur ces vaisseaux plusieurs passagers tant libres qu'esclaves une tempête considérable s'est élevée et on a été obligé de jeter quelques marchandises on a posé à ce sujet les questions suivantes tous doivent-ils souffrir cette perte en commun même ceux qui auraient mis sur le vaisseau des marchandises peu pesantes comme des pierreries de perles et pour quelle part chacun devait-il contribuer et doit-on payer pour les hommes libres et quelle action aura-t-on dans tous ces cas ce texte reprend exactement le cas d'espèce du départ navigation marchandises chargées par de nombreux propriétaires tempêtes jettent une partie de la marchandise navire rentrant au port avec une partie de la cargaison la logique de fond la solution du cas n'est plus remise en cause les propriétaires des biens sauvés doivent indemniser les autres ça c'est acquis à partir de cela quatre questions spécifiques sont posées auxquelles les juristes répondent ensuite une par une dans le même ordre questions et réponses symétriques les juristes vous le savez aiment que tout soit bien rangé la première réponse n'est dans le doute que l'on peut bien comprendre tous doivent-ils souffrir cette perte en commun même ceux qui auraient mis sur le vaisseau des marchandises peu pesantes comme des pierreries des perles le propriétaire de pierres précieuses se sent bien entendu moins responsable du fait que ces pierres pèsent très peu par exemple par rapport à un éléphant vous voyez ici une magnifique mosaïque de l'ancienne ville de Veilly aujourd'hui Isola Farnese un peu au nord de Rome il s'agit d'une scène qu'on trouve répétée dans plusieurs mosaïques parce que c'est une scène qui célèbre la générosité la munificité l'hévergétisme des magistrats qui organisent des jeux et qui font transporter de l'Afrique ou des pays lointains des animaux qui sont inconnus ou qui ont des caractéristiques exceptionnelles vous en voyez un autre une antilope dans une mosaïque de la ville du Casale de Piazza Armerina en Sicile qui est considérée par l'UNESCO ayant les mosaïques les plus belles encore en place dans tout le monde romain qui remonte c'est une scène qui remonte au quatrième siècle après 320 350 c'est une villa qui aurait appartenu à un homme de l'élite peut-être au préfet de Rome et c'est exactement un mosaïque d'une grande chasse où les hommes capturent les animaux pour les vendre ou pour les déployer au jeu à Rome et nous voyons là une antilope chargée à proue donc on peut avoir des cargaisons très différentes des marchandises de poids très différentes sur le même navire et le propriétaire de la marchandise qui pèse très peu mais qui est très précieuse comme le propriétaire de pierres précieuses il se demande s'il doit contribuer de la même façon et la réponse du juriste est inexorable il a été décidé il répond que tous ceux tous ceux qui ont tiré profit du fait que cette perte arriva devaient contribuer parce que cette contribution est due par les marchandises qui ont été par là conservées c'est un texte très dense et je sais que même la traduction sonne un peu bizarre les marchandises seraient rédevables du paiement mais si vous vous en souvenez c'est presque la même tournure utilisée par les codes de commerce qui dit les avaries communes sont supportées par le navire les fret et la cargaison et c'est un clin d'œil involontaire que la modernité fait au texte romain qu'elle a à l'esprit donc nous comprenons que le poids n'y est pour rien et pourquoi ça ? On le comprend du texte parce qu'il y a ce rapport entre le profit et la perte cette interdépendance je le souligne encore c'est vraiment le noyau le cœur de tout le disons le raisonnement du juriste alors comme il y a cette interdépendance entre le profit et la perte tous ceux qui ont tiré un avantage du fait que les autres ont subi une perte doivent contribuer je dirais j'ajouterais pour rendre la chose encore plus évidente c'est ce raisonnement du pain du fait que acceptant le transport de ces pierres sur les navires leurs propriétaires ont pris les risques de participer à tout ce qui s'y passe donc encore une fois un destin commun et pour rendre ce régime plus évident le juriste ajoute du coup on ne lui avait pas demandé ça mais il ajoute pour rendre la chose plus claire il ne faut pas oublier le maître du navire le maître du vaisseau lui-même est obligé pour sa part donc comme grâce au jet de la marchandise il a pu arriver au port il a sauvé son navire ce n'est pas le même cas que nous avons vu auparavant grâce au jet il a sauvé son navire donc il doit contribuer en calculant même la valeur de son navire qu'il a sauvé deuxième question pour quelle part chacun doit faire sa contribution nous avons déjà la réponse donc on n'y revient pas on doit faire la somme de toute la perte et la répartir en proportion du prix des marchandises qui restent troisième question la plus troublante et s'il y avait à bord du navire des passagers des hommes libres d'esclaves qui ont été sauvés pour les esclaves leurs propriétaires doivent payer en proportion de leur valeur comme pour toute marchandise car les esclaves sont traités ici dans ce contexte comme une marchandise pour les hommes libres qui sont saufs rien ne serait dû et pourquoi ? c'est très simple la liberté n'a pas de prix moins poétiquement les hommes libres n'ont pas une valeur marchande pécuniaire donc c'est comme si leur valeur était nulle ou infinie ils n'entrent pas dans la répartition quatrième question abordée par Paul très technique donc il se demande par le biais de quelle action faut-il demander l'indemnisation c'est une question qui naît de la distinction possible entre le contrat de transport qui est une sous-espèce du contrat de louage du service et le contrat d'affredement qui est une sous-espèce du contrat de louage des choses donc c'est une question que nous nous pourrions nous-mêmes nous poser mais que les Romains se posaient à leur tour et répond il faut utiliser l'action qui naît du contrat de louage il faut exercer cette action contre le magister contre le capitaine mais qui était-il le magister que les navires en main fourmillés de personnages divers cette fresque exceptionnelle nous le montre découverte en 1865 dans la nécropole d'Ostie la peinture représente le chargement de marchandises sur un bateau qui sert au transport fluvial appelé Isis geminiana on le lit à droite de l'embarcation le bateau appartenait à un certain geminus ou geminius le capitaine farnaces magister se trouve à la poupe le voilà notre capitaine notre magister qui peut décider de jeter à la mer une partie de la cargaison abscantus amatelo surveille un personnage peut-être c'est un des chargeurs un des propriétaires un de ses ministres qui vide un sac de denrées res dans un modius un récipient de mesure utilisé pour les matières sèches à la proue un autre personnage assis près d'un modius sur lequel se trouve l'inscription feichi j'ai terminé dans des ordres à deux chargeurs qui tiennent d'autres sacs de grains sur leurs épaules et remontent la passerelle donc nous avons vu le déploiement des rôles dans un navire revenons au texte de Paul quatre questions quatre réponses mais les juristes n'essaient pas encore lassés de jouer avec son sujet comme un virtuose qui ne se lasse pas de jouer son instrument on a demandé nous dit-il si on devait faire l'estimation des habits et des anneaux de chacun donc vous vous souvenez il y avait des passagers ils avaient des vêtements ils avaient peut-être des bagues la réponse de Paul est qu'il faut faire l'estimation de tous ceux qui se trouvent dans le vaisseau cela nous le comprenons car cette solution évite d'entrer dans des distinctions trop fines entre ce que c'est personnel et ce qui fait partie des bagages tous ceux qui ont de l'expérience avec les voyages en avion savent que la notion de bagage et d'objet personnel est très floue je me rappelle une fois d'avoir vu un voyageur qui est empêché de monter dans un avion avec un sac en plus de son bagage à main a vidé son sac qui était plein de vêtements et les a tués revêtus on ne l'a pas empêché de monter dans l'avion mais vous voyez que c'est difficile de faire la distension entre ce que c'est la cargaison et ce que c'est le vêtement donc on paye pour tout ce que l'on a avec soi même pour les anneaux et à propos des anneaux vous voyez ici un exemplaire magnifique que nous allons revoir dans une des prochaines séances parce que vous l'avez reconnu il s'agit encore de l'équité mais l'équité qui n'a pas une tige un bâton à la main mais qui a le corne de l'abondance donc il faut se demander qu'est-ce que ça a à voir avec l'équité revenons au texte de Paul c'est la phrase finale qui retient toute notre attention le juriste le juriste le juriste dit que l'on ne tient pas compte des provisions que chacun apportait avec lui sur les navires pour les y consommer comme les provisions de bouche d'autant plus que c'est la justification qu'il en donne si ces provisions venaient à manquer pendant le voyage chacun serait obligé de mettre en commun ce qui lui en reste la justification est frappante on ne prend pas en compte les provisions car une fois embarquées elles deviennent un peu comme des choses des choses en commun si ces provisions venaient à manquer chacun serait obligé de partager les siennes avec les autres passagers il y a une sorte de loi de la mer qui veut qu'on partage sa nourriture avec ses compagnons de voyage qui en sont dépourvus le juriste en parle ici car c'est le saut de son raisonnement c'est un aspect qui met en valeur l'interdépendance entre le destin de ceux qui sont sur le même navire et qui justifie la solution qui veut qu'en cas de la cargaison celui qui en bénéficie doit indemniser les autres que pouvons-nous tirer de ce premier cours à propos de l'équité d'abord qu'elle s'applique là où il y a une situation d'interdépendance une relation le navire et l'image même de ce lien très étroit le destin des uns sont liés à ceux des autres dans ce type de situation l'équité consiste à ne pas permettre des déséquilibres un enrichissement aux dépenses d'autrui l'équité dont nous avons apprécié les rapports étroits avec l'idée de mesure également un critère de calcul qui permet de rééquilibrer selon la proportionnalité enfin on pourrait se demander si c'est l'équité qui veut que les passagers partagent entre eux la nourriture non car l'équité s'efforce de garder la situation de deux parts sans la faire bouger et si elle se modifie elle cherche à la rétablir ce partage échappe donc à l'équité cela dépend d'une autre notion pas moins noble la solidarité je vous remercie merci